Dans certains centres de vaccination, les rendez-vous sont pris, mais ne sont pas honorés. Des doses dont la durée de vie est limitée se retrouvent donc disponibles en fin de journée pour les volontaires. L'information a vite circulé à Marseille, notamment où des non-prioritaires se sont pressés devant le stade Vélodrome. Garance Munoz avec Mickaël Flores. 200 personnes patientent en plein soleil devant le Vélodrome avec un espoir être vaccinée. Audrey n'a pas de rendez-vous, mais un ami d'amis lui a dit que peut-être elle pourrait récupérer une dose. On sait qu'on n'est pas prioritaire, mais on se dit s'il reste des doses, pourquoi pas nous ? De toute manière, on doit tous y passer un jour. Autant faire la queue aujourd'hui, il fait beau. Et à 17h, le moment tant attendu arrive. Donc nous avons eu quelques personnes qui ne sont pas venues aujourd'hui honorer leur rendez-vous. Nous avons donc des places disponibles. L'appel commence, les plus âgés d'abord. Plus de 84, on n'a pas ? Plus de 83 ? 82 ? À 78 ans, Henri fait partie des euros gagnants, il est ravi. Je suis déjà venu vendredi, au moment où j'allais passer, il n'y avait que le vaccin. Aujourd'hui, je suis soulagé parce que finalement, je passe, c'est gagnant. Mais quelques minutes plus tard, c'est déjà terminé. Nous avons utilisé toutes les doses, il n'y a donc plus de prénom disponible. Pas de quoi désespérer, Marc a 46 ans qui n'en est pas à sa première tentative. Ça fait trois fois qu'on vient, il est 18h, on attend depuis 16h30. Et il n'y a plus de doses, donc on reviendra demain. En tout, 2100 personnes ont été vaccinées dans la journée, dont 93 qui n'avaient pas de rendez-vous.